Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, on va enfin pouvoir vous dire pourquoi ça fait un mois qu'on est absent des réseaux. On a eu des gros problèmes judiciaires, on a été bloqué à Hong Kong comme on vous l'a dit sur Instagram et Florian est allé en prison en Thaïlande. Notre avocat il nous avait conseillé de ne pas communiquer sur cette affaire et de stopper toutes les activités sur nos réseaux sociaux. Et ces histoires elles nous ont coûté des milliers d'euros donc c'est pour ça qu'on va ouvrir une cagnotte pour qu'on puisse continuer les vidéos UZI. On espère que vous serez là et que vous serez prêts à nous aider et à nous soutenir pour que le projet UZI continue à voir le jour. Ça fait une semaine qu'on est à Hong Kong et on a passé la semaine à faire des road gaps tous les jours et ça se croit super bien. Franchement on en a trouvé énormément, cette ville est incroyable. Aujourd'hui on se dit qu'il ne fait pas très très beau donc on va juste aller faire un petit gap qu'on a repéré sur une vidéo de Star Wars. Nouvelle journée à Hong Kong, il a arrêté de pleuvoir, on va essayer de continuer un petit peu notre reconnaissance des roofs. On s'est demandé avec les gars comment ça se fait qu'on n'a aucun problème dans cette ville avec la sécurité. Alors qu'en soit à Ho Chi Minh, à Bangkok on a vraiment pas mal de soucis avec la sécurité. Du coup on commence à chauffer avec les gars comme d'habitude on fait ça bien, on essuie un peu les surfaces, on se prépare à bien faire le saut. Pour faire ça on va essayer de faire des petites préparations juste là, on va essayer de le faire sur le sol d'abord, sans le gap et après une fois qu'on le sent on va essayer de le faire là. Ah c'est fou en vrai, les sensations que ça fait, genre j'ai des sensations de fou juste avant de faire le saut. C'est génial, vous êtes prêts ? C'est oui, il y a encore une balle. 3, 2, 1, let's go ! Allez, ça fait plaisir, il est de retour. Ça régale, il est trop chaud en vrai. En vrai c'est incroyable, toutes les personnes qui font pas de parcours, je ne sais pas si vous pouvez comprendre mais... La bulle dans laquelle ça te met, avant de lancer un saut. Tout se passait bien, je pense qu'on est resté une vingtaine de minutes sur le toit jusqu'au moment où la police arrive. Nous on est sur le toit du départ et eux ils arrivent sur le toit de l'arrivée donc en fait ils peuvent pas avoir directement accès à nous, à nos caméras, à nous mettre les menottes. Donc il y a un petit temps où ils nous disent vous restez là, vous restez là en anglais et nous on va faire le tour. Moi je range le drone et par mesure de sécurité on cache quand même les cartes SD. On a changé, on a mis des cartes SD où il n'y avait rien du tout dedans. Donc le moment en fait où ils ont vu les caméras, ils ont demandé est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez filmé. On a montré tout et en fait il n'y avait que des photos de vêtements ou des photos de la vue de la ville. Il n'y avait pas du tout les rushs, des sauts. D'abord on est descendu avec eux, on est descendu dans la rue, ils nous ont dit on va juste faire un constat. Le moment où ils nous ont escorté jusqu'au van de police, et bah ils nous tenaient par l'épaule. Et genre on était comme des gangsters, les gens dans la rue ils nous regardaient comme si on avait fait une dinguerie. Une fois qu'on est dans le van, on attend des plombes, petit à petit je commence à stresser. Je me dis waouh non mais attends, il y a le côté parcours, il y a le côté drone aussi. Ouais parce qu'en fait ils parlaient en chinois là du coup on comprenait rien mais des fois on entendait le mot drone ou un éternel comme ça et surtout il est rechecké son drone. Et là il y a un policier qui ouvre la porte du van, il nous regarde les uns après les autres tous les 6 et il nous dit vous êtes en état d'arrestation. Les choses se compliquent et le van démarre et il nous emmène tous au commissariat. Il se passe quoi Benetieu ? On est dans la merde. Ça fait 8 heures qu'on est là. Et on sait pas qu'elles se sont allées de manger mais... Ça va être spicy. Ça va être très spicy. Je suis en train d'archiver toutes les vidéos, tout ce qu'on a filmé de l'Asie parce qu'on commence à craindre de ouf du coup on veut pas qu'ils utilisent quoi que ce soit contre nous. Ils nous ont tous assis sur des chaises, ils nous ont filé à tous un numéro et en fait c'était horrible on avait l'impression d'être du bétail. Ils nous appelaient, ils faisaient numéro 5, numéro 1, levez vous, venez nous voir. On est passé chacun un par un dans une pièce et ils ont commencé à nous fouiller. Du coup ils nous mettaient à poil. Moi j'avais caché une des cartes SD dans un billet, dans ma coque de téléphone. Et en fait ils ont enlevé la coque, ils ont trouvé le billet et dedans il y a la carte SD qui est tombée. Et la carte SD ils ont pas réfléchi. Ils ont pris la carte SD et ils l'ont remis dans la coque. Alors que sur cette carte SD il y avait tous les plans drones de la session. Et au bout d'un moment en fait ils ont vu qu'on patientait, on patientait et ils nous ont dit bah on va vous mettre en cellule. Et en fait on s'est retrouvé dans une cellule avec un mec qui était là et il nous raconte un petit peu son histoire. Et lui il dit, un peu fier de lui, il dit ouais moi je suis là parce que j'ai frappé ma femme et tout. Et donc là on a pris du recul et on s'est dit mais qu'est ce qu'on fout là. En vrai l'image elle est quand même gravée dans mon cerveau, c'était quand même un moment spécial parce que c'était une toute petite cellule. Et genre je me souviens j'étais là et je regardais et il y avait tous mes potes autour de moi allongés dans la cellule. Et on pouvait pas sortir et il y avait des flics qui se passaient devant. Ils nous ont dit bah voilà on va passer des interrogatoires aujourd'hui et demain 9h vous avez rendez-vous au tribunal pour votre jugement. C'est un pays qui suit la procédure à la lettre, c'est à dire qu'il y a des cases, si une case n'est pas cochée ils vont pas à la suivante. Donc on est en train de découvrir le système en même temps de se faire arrêter et d'être dans le flou. La plupart des flics depuis ce qu'ils nous ont arrêtés, dans leur cerveau il y a un peu un conflit entre c'est incroyable ce qu'ils font et c'est illégal ce qu'ils font et on est flics. Il y a un policier qui est venu nous voir en attendant et il a dit j'ai vu la vidéo vous êtes des maîtres. Pendant l'interrogatoire on regardait la vidéo que la dame a prise, la dame qui a appelé la police a pris quand on était sur le toit. Et en fait on devait dire ouais là c'est telle personne, là c'est telle personne et chacun en fait on devait identifier toutes les personnes de la vidéo. Au début le gars il nous a dit tout ce que vous allez dire pourrait être retenu contre vous. C'est la phrase qu'on entend dans tous les films policiers. Ouais c'est clair. Et là en fait on était vraiment dans cette situation. Ce qui est fou c'est que là on s'est mis d'accord un peu sur ce qu'on allait dire. Enfin soit on dit la vérité mais on dit pas tout non plus. On a fait attention à pas dire qu'on a fait ça toute la semaine. Enfin c'est ça qui nous fait peur surtout qu'on doit supprimer les rushs de tout ce qu'on a fait. C'est tellement d'énergie je pense que c'est le pire qui puisse arriver. Ce qui est drôle c'est que c'est comme un oral de français. Parce que t'apprends ton texte et t'essaies de le remettre. Et là si on a la même version des faits bah c'est parfait. Il fallait se dépêcher à se mettre d'accord sur une version. Parce qu'on allait être séparés en deux groupes différents. Il y a moi, Jerem, Léo qui sont en train de passer. Enfin Léo il est en train de passer actuellement. Et après il y a Matt, Romain. Et ensuite il y a Matt, Romain et Louis qui sont dans notre commissariat. Pendant les interrogatoires, moi je me fais confisquer mon téléphone. Et donc j'ai plus de drone, j'ai plus de téléphone. Donc à partir de ce moment là, ils peuvent enquêter sur tout, tous nos déplacements, tous nos trucs. Et là, j'ai commencé à bien flipper quand même. De toute façon il va se connecter au même truc que moi là. Là il va se connecter à ce que tu fais là. Parce que là en fait il va avoir accès à ça. Bah là j'ai juste un... Tu vois la merde les gars. Est-ce que tu peux le faire vite fait non ? Ah bah non. Ah ça aussi c'est automatique. Non mais j'ai dit qu'il faut... C'est fini. Mais non arrête. Après les interrogatoires, on est tous partis faire des empreintes. Mais c'est fou, ils ont vraiment tout pris. Ils ont pris chaque doigt, ils ont pris la paume etc. Il est actuellement 3h du matin. On a enfin terminé avec tout ce qui était interrogatoire et tout ça. Donc demain on doit aller au tribunal de Kaolin West pour 9h. Pour avoir une audience. Du coup on arrive à Airbnb. Et là on commence à se débriefer encore une fois de ce qui s'est passé. Et débriefer de ce qu'on va devoir faire dans le futur. Parce qu'on a plus de Airbnb le lendemain matin. Déjà les disques durs, il va falloir qu'on les cache parce que... C'est l'épreuve. Ouais c'est l'épreuve. En vrai ça vaut de l'or. C'était tellement stressant. Si tu te dis il y a plein d'autres trucs pour lesquels ils peuvent nous incriminer dans ces disques durs là. Et du coup il faut qu'on les cache de la meilleure manière. Du coup Romain il s'est dit Ok on va cacher ça dans un paquet de pâtes. Du coup il a cassé les pâtes. Il a mis le disque dur dedans. Il l'a recouvert. En vrai c'était une putain de plan. Quand on était en train de cacher les disques durs. On était en train de stresser. Et surtout Mathieu. Il était en méga stress et il avait développé des plaques rouges dans le dos. Et ça c'est amusé. J'ai enlevé mon t-shirt. J'avais des espèces de plaques comme l'eczéma. C'était du stress en fait. Moi je viens de vivre la période la plus stressante. Non mais c'est pas fini. Ça continue. Le lendemain on se dit la seule façon pour nous d'avoir notre avion. C'est de partir avec toutes nos affaires. C'est la fin de notre Airbnb. On n'a plus de logement. On ne peut plus laisser nos sacs. On va au tribunal avec nos énormes sacs de voyage. Donc évidemment on n'a pas le bus. On loupe le bus. Je ne sais pas. On ne regarde pas les horaires. On était dans un stress de fou. On commence à courir. On se tape une demi-heure de course. On est malade. Avec le gros sac de voyage. On arrive au tribunal tout transpirant. On n'a pas d'avocat. Donc il est obligé d'aller voir une avocate comme une office. Donc on se dit ok. Donc là une avocate c'est quand même quelqu'un qui est censé nous défendre. Prendre notre défense. Donc c'est un allié dans cette histoire. Sauf qu'on se rend compte rapidement qu'il y a des trucs qu'on ne doit pas dire. Elle nous demande où est-ce qu'on loge. Et nous on est prêt à lui répondre. Bah en fait on n'a plus de logement. On va prendre notre avion. Et là il y a une dame qui nous aide et qui nous dit. Mais non il faut pas dire ça parce que sinon vous allez en prison en fait. Qui nous dit ça en français ? Ouais. Genre à tout bas comme ça genre. Dites pas ça, dites pas ça. Et du coup mais là ça fait trop peur. Tu dis en fait tu dis un mot de travers et c'est bon tu peux finir en prison du coup. On vient de sortir du tribunal. Et ils viennent de nous dire qu'ils veulent enquêter sur nous pendant 4 semaines. On sait tellement pas ce que ça a donné parce que. En plus on a fait du parcours sur plein de toits. Du coup on a trop peur de qu'est-ce qu'ils peuvent trouver sur nous. Genre sur quoi est-ce qu'ils peuvent nous incriminer. C'est trop trop ballant. Surtout ici c'est vraiment hors de prix. Genre les logements c'est minimum je sais pas. 1000-1500 euros pour une semaine en étant 6. Serré dedans. Les derniers airbnb qu'on avait ils étaient déjà hyper petits et hyper chers. Je sais vraiment pas comment ils sont à faire. Il y a très peu de personnes qui sont là pour nous aider. Et c'est très très compliqué. Émotionnellement à la césure. Franchement moi j'ai 194 euros sur mon compte en banque si jamais vous voulez savoir. En vrai c'était terrible si on avait prévu vraiment tout le budget pour l'Asie. Du coup il y en a qui sont pieds à court. Quand tu prends 4 semaines en plus à Hong Kong. Et bah déjà tu t'imagines tous les avions parce qu'on avait un avion pour aller à Hanoï. Parce qu'on devait rester une semaine là-bas pour après rentrer en France. Et l'avion pour rentrer en France qui saute aussi parce que du coup bah t'es à Hong Kong. Donc il y a déjà 700 euros chacun qui part en l'air. On est en liberté sous caution. Ca veut dire qu'on donne nos passeports. On peut pas sortir du territoire. On est obligé de payer pour notre liberté. Sachant qu'on doit déjà payer énormément de choses. Dans Hong Kong bah juste pour se loger et pour se nourrir. Donc au final les frais ils ont commencé à être très très élevés. Ouais et en plus on doit aussi donner notre adresse à la police à chaque fois. Et si on change d'adresse on doit leur donner 24 heures avant. Les gens qui doivent toujours savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on réside comme ça. Ils veulent venir nous voir dans l'adresse. Le truc c'est qu'on est déjà dans l'illégalité puisqu'on vient de rendre notre Airbnb. Donc on a donné à la police cette adresse là mais on n'y est déjà plus. Donc le stress il augmente encore. C'est à dire que s'il y a un policier qui va là-bas pour nous charger on n'y est pas. On essaie de retrouver un Airbnb très rapidement. Et le soir je me souviens on est dans le Airbnb donc c'est un espèce de truc. Il faut imaginer juste une pièce avec des lits superposés un peu comme une prison. Et on est tous entassés là-dedans. Je me dis bon allez il faut qu'on se relâche et tout. Le stress il était vraiment intense. On arrive à trouver le sommeil et le matin on entend toc 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 à la porte. Et on comprend rapidement que c'est la police qui toque. Donc là je me dis ça y est ils ont déjà arrivé. Ils savent déjà qu'on est dans le mauvais Airbnb. Ils nous ont retrouvé avec les cams et tout ça va très très vite dans la tête. Et en fait pas du tout. Ils cherchaient des Mongols dans l'immeuble. C'est à dire qu'ils n'étaient pas là pour nous chercher. Ils cherchaient d'autres gars et ils étaient en train de voir s'ils étaient dans l'appartement. Après tout ce stress tout ce qu'on a vécu on se dit qu'il faut qu'on trouve de l'aide. Quelqu'un en qui on peut compter et on décide d'aller se tourner vers le consulat. Il faut absolument qu'on assure notre défense, ça commence à prendre de l'ampleur. Du coup le consulat nous a conseillé un cabinet d'avocats. On sait pas vraiment combien il va nous demander, s'il va nous défendre. On va aller voir, on va lui expliquer notre histoire. Il faut essayer de rassurer Mathieu parce que là j'ai jamais vu aussi stressé. En fait notre cas il était très spécial parce qu'ils ont rarement vu un cas de vagabondage comme ça. Et même les lois sur le drone, il y a des lois qui sont toutes nouvelles, toutes récentes. Donc c'était possible qu'on ait rien. Comme une petite peine de prison ou des travaux intérêts généraux. Donc à ce moment là on s'est dit on n'a pas envie de rester plus à Hong Kong. On prend l'avocat, on paye et puis on va se démerder, aller taffer en rentrant en France. Là ça va raquer. On a plus de 10 000 euros à lâcher dans l'avocat. C'est chaud. En même temps on est obligés. Mais on va assurer le coût je pense. C'est 1500 chacun et Mathieu il prend quelqu'un pour se défendre encore plus. Du coup lui c'est 3000, ça arrive à 10 500. Je sais pas comment est-ce qu'on va trouver tout cet argent, on va se débrouillir. En fait ils nous ont expliqué que plus on prenait le truc au sérieux, genre plus on se prépare à notre défense et tout, plus ça allait jouer en notre faveur. En soi on réside dans la prison, on n'est plus là pour déconner les gars. On va avoir besoin de tout votre soutien. Comme on vous a dit en début de vidéo on a ouvert une cagnotte pour nous soutenir dans cette épreuve. Le truc c'est que nous on prend énormément de temps pour bosser sur ce projet. On met de l'énergie dans les vidéos, on met de l'énergie dans les montages, dans les voyages. Et on vit principalement sur nos économies depuis 3 ans maintenant. Moi et Florian on ne fait que ça, à fond, vraiment à fond. Et on ne s'est pas payé une seule fois en 3 ans. Et là arrive le moment où on a plus d'économies. Donc c'est là où on compte sur vous. Si vous voulez qu'on continue les vidéos, qu'on continue à être présents, on vous laisse nous aider. La cagnotte elle est en description. Même avec la cagnotte et tout ça, ça ne va pas empêcher qu'il y en a certains d'entre nous qui vont quand même devoir aller travailler. Ici par exemple, il y a moi Jerem et Félix, on va être absents pendant plusieurs mois parce qu'il faut absolument qu'on refasse de l'argent et on ne gagne pas du tout assez avec ce qu'on fait pour vous. Si jamais vous avez des contacts ou des suggestions pour trouver du taf, n'hésitez pas, on est grave preneur. Laisse en commentaire Jerem, il va tout lire. On va tout lire. Si vous avez suivi nos publications Instagram, vous avez pu voir qu'on a tourné un film au début du voyage. Et en fait, pour ce film là, on a dépensé énormément d'argent entre les logements, les transports et surtout le matos pour filmer ça. Ça servira aussi à rembourser tout ça avec une autre. D'ailleurs, soyez bien prêts pour le film. Il sortira d'ici quelques mois. Mais je le répète, on est tellement fiers. C'est le plus beau truc qu'on ait accompli jusqu'ici. Et on a tellement hâte de vous montrer. Vous verrez ça d'ici quelques mois. Il y a un truc qui fait vraiment plaisir. Il y a le consulat français qui a pris contact avec la communauté catholique française ici à Hong Kong. Et apparemment, on va pouvoir être hébergé dans des familles qui se sont proposées. En vrai, il y a une espèce de chaîne de générosité qui est en train de se mettre en place là. On retrouve un peu d'humanité à Hong Kong et ça, ça régale. On a pu tous être dispatchés dans des familles différentes. Et là, du coup, c'était vraiment le gros soulagement. Ça fait quand même 5 mois qu'on est en voyage. Et donc 5 mois qu'on est les uns sur les autres. Même si on s'aime beaucoup, des fois, ça peut s'aveugrer des petites tensions. Et du coup, là, c'était la première fois après avoir été vraiment entassé, assis dans les petites caisses. C'était la première fois que d'un coup, on se retrouve tout seuls dans le confort. Et là, ça nous a fait un bien de malade. Franchement, un grand merci à toutes les familles qui nous ont accueillis. Ils avaient été géniaux et sans vous, franchement, on ne s'en serait pas sortis comme ça. Ça aurait été encore plus dramatique pour nous. Et ensuite, il y a eu le jour du tribunal. Donc là, on avait quand même préparé un petit peu notre défense. On avait préparé notre outfit aussi. Ah, c'était énorme. T'as sorti la petite chemise. Petite chemise. Ah oui, il a mis la totale, lui. Monsieur l'homme d'affaires. Je suis aiguisé. Ouais, mais non, les chaussures. Ça va ? Ah ouais, il y a même les chaussures. Le pire, c'est la barbe, ouais. Ça te change ? La barbe, c'est un retour au lycée pour moi. Clairement. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour du jugement. Là, on est devant le tribunal avec les gars. On a sorti des belles chemises. On s'est tous rasés. L'avocat, il nous a dit qu'il faut qu'on paraisse le plus jeune et innocent possible. Notre avocat, il nous a dit qu'il y a huit chances sur dix pour qu'on soit acquittés et qu'on ait rien du tout. L'avocat, il avait dit qu'il y avait 80% de chance que ça se passe comme ça. Mais les 20 autres pourcents, c'était le juge. S'il n'avait pas eu son café le matin, il aurait pu foutre Mathieu en prison. Ou juste que ça ne se passe pas aussi bien. On est enfin libres ! C'est fou ! On n'a rien. On n'a pas une amende. On récupère notre drone. On a payé les avocats, évidemment. On a dépensé une blarde en avocat. Mais ça y est, ils ont trop bien taffés. C'est pas pour rien. C'est bon, c'est content. Là, on va se rendre des petits croissants. Non, mais c'est fou ce qu'on vit. Là, j'ai l'impression qu'on est dans un film. Je ne réalise toujours pas ce qui arrive. On verra en France si je réaliserai. Le soulagement, un mois. Ça fait un mois que je flippe, moi. Parce qu'on me dit, ça va partir en prison. Tu vas finir au trou, machin. On nous raconte les pires histoires depuis le début. Là, c'est fini, on va rentrer en France. On va pouvoir monter le film. On va pouvoir continuer les projets. Ça va être incroyable. Restez bien à l'affût. Tout ce qu'on a fait à Hong Kong, ça va sortir. Toutes les semaines prochaines. Il y a du lourd. On a planqué tout ça. On a réussi à save les clips. Yes ! Je suis libre ! Il faut se rendre compte de tout le stress qu'on a eu. Surtout Mathieu. Il y a des plans au moment où on apprend les mauvaises nouvelles. Et c'est là où vous allez voir qu'on était tous dépités. En fait, on était dans le cercle et tout se passait. Mais on n'avait aucun pouvoir, en fait. Je me souviens que le moment où ils nous ont dit quatre semaines, c'était trop bizarre de réaliser ça. Ma tête est tournée à moitié. Je me disais, mais on est dans la réalité ou quoi ? C'est trop bizarre, en vrai. Du coup, c'est une histoire qui finit bien, même s'il y a eu énormément d'argent de dépensé. Mais en Thaïlande, ça n'a pas été pareil. À un moment, j'avais fait une explot avec Flo et ça ne s'est vraiment pas bien fini pour lui. Il est allé en prison et il a aussi dépensé énormément d'argent. C'est une histoire bien plus hardcore avec lui. Et lui, il en a bavé. Et en plus, il était tout seul. C'est aussi pour ça qu'on s'est fainette. Ce n'est pas que pour ce qui s'est passé là avec nous. On avait déjà prévu un peu de le faire pour Florian. Mais là, du coup, ça a remis une couche. Ça y est, c'est la fin de ce voyage. On est à l'aéroport. On va repartir en France. On n'y croyait plus, mais ça y est, c'est enfin arrivé. Donc tout s'arrange. Merci beaucoup aux familles qui nous ont hébergés à Hong Kong pendant plus de deux semaines et demie. Moi, j'étais hébergé chez Anne-Christine. Et Anne-Christine, elle est responsable d'une assaut qui s'appelle Maya et qui lutte contre les problèmes de bidonville à Cap Mandu au Népal. Donc si jamais vous voulez faire une mission humanitaire, ils sont à la recherche de bénévoles. Je vous ai mis les conditions en description si jamais ça vous intéresse. Et franchement, les gars, n'hésitez pas. Anne-Christine est trop gentille. Donc ça ferait kiffer si on peut mettre en relation des gens qui sont chauds pour faire des missions humanitaires. Ça y est, on est arrivé en France. Enfin, il ne peut plus rien nous arriver maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Le lien de la cagnotte est en description. Merci d'avance pour tous vos dons, tous vos partages et tous vos messages de soutien. Franchement, ça régale. Et pour tous ceux qui font un don, vous aurez accès à une série de photos que Félix a prises au cours du voyage à Hong Kong. Et aussi un live exclusif où on pourra rentrer un petit peu plus dans les détails de cette histoire à Hong Kong, les anecdotes qu'on n'a pas racontées, les trucs un peu trop extrêmes pour YouTube qu'on n'a pas pu mettre dans la vidéo du coup. Pour avoir accès à ça, il faut nous envoyer un mail avec votre reçu Litchi, qui est la plateforme où vous pouvez faire les dons. On vous récapitule tout ça et on vous met l'adresse en description. Je vous avoue qu'après ça, les prochains mois, ils vont être un peu compliqués au niveau financier. Mais on va pouvoir se relever grâce à votre aide et continuer les vidéos YouTube, le projet, parce que là, il y a plein de choses en cours. On a notre film. Il y a Félix qui prépare un magazine aussi avec toutes les photos de l'Asie. Ça va être cool. Du coup, soutenez les projets. Franchement, on a trop envie de continuer. On se dit à dimanche prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501